Fabrice Eppelboin ici présent, bonsoir. Blogueur et consultant, vous voudrez pouvoir télécharger en toute liberté. Marc Guèze ici présent, bonsoir. Directeur général de la Société Civile des Producteurs Phonographiques, j'ai bien dit ? Oui. Phonographique on dit encore ? Oui, ça existe toujours. A l'heure du net, phonographique ? Oui, bien sûr. Ça paraît comme désuet comme terme, mais... C'est le terme légal. En tout cas, il voudrait pouvoir protéger en toute sécurité les œuvres de ces artistes de logique antagoniste qui ont abouti à la création d'Adopi, la police du net. Et cette police divise plus que jamais. L'Adopi oppose deux camps. D'un côté, les défenseurs de la création artistique dont les sociétés d'ayant droit qui ont largement contribué à l'élaboration de la loi. Ils se plaignent des conséquences du téléchargement illégal et veulent protéger les artistes. Les artistes se souviendront que nous avons eu le courage politique de rompre, enfin, avec le laisser-faire et de protéger le droit face à ceux qui veulent faire du net le terrain de leur utopie libertarienne. D'autre part, les partisans du LibreNet s'indignent. Ils considèrent que la loi est injuste, notamment à cause de la riposte graduée. Après deux avertissements, le troisième téléchargement est considéré comme une infraction pénale, passible d'une amende et de la suspension d'Internet. Une fois la lettre reçue, le pirate présumé doit pouvoir prouver son innocence. Seul un logiciel qui filtrerait automatiquement le contenu illicite de son ordinateur pourrait le blanchir. Mais ce logiciel serait-il espion ? Autant de questions sur la sécurisation des données. Enfin, le téléchargement illégal est toujours possible par d'autres moyens. Adopie était dépassée avant même que ça commence, puisqu'ils avaient choisi de cibler uniquement des échanges paire à paire, à un moment où il y avait déjà une vingtaine de façons d'échanger des contenus. Alors la façon, les façons les plus simples, c'est l'échange de clés USB. Les pirates du net ne comptent pas en rester là, malgré la fermeté du chef de l'État. Ils auraient prévu de mener une attaque de masse contre le site de l'Adopie le 5 novembre prochain. Alors Julia, vous avez évoqué les réticences des fournisseurs d'accès. Free est allé encore plus loin en faisant dans un premier temps en tout cas de la résistance. Oui, Free a refusé d'envoyer ses mails d'avertissement malgré le fait que d'autres opérateurs, tous les autres opérateurs, Neuf, Orange ou Nousse, ont appliqué la loi. Alors selon le fournisseur d'accès, ce refus était motivé par deux problèmes de fonds. Sur le plan légal, il y a un flou juridique autour de la protection des données personnelles des clients. Et sur le plan économique, il conteste devoir payer une partie des coûts liés à l'envoi de ces mails. Alors ce serait peut-être un coût marketing de la part du fournisseur d'accès, en tout cas quoi qu'il en soit. Pour le ministre de la Culture, il n'y a aucune ambiguïté. Les fournisseurs d'accès doivent coopérer. Il y a un accord général qui a été mis en place, auquel d'ailleurs ils n'ont pas tous souscrit, mais auquel ils vont être malheureusement contraints de souscrire. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, jeudi, le ministère de la Culture a publié un décret en urgence obligeant les fournisseurs d'accès à envoyer ses mails d'avertissement. Free a donc été contraint depuis d'envoyer les mails. Sinon, ils s'exposent à une amende considérable de 1 500 euros par e-mail non transmis. On est dans une drôle de situation. Les internautes, vous adorez les artistes. Vous les adorez tellement que parfois vous les pillez. Et les artistes adorent la notion de liberté. Ils la chantent souvent. Mais du coup, là, on leur demande, à travers vous évidemment, d'être un peu flics, de les surveiller. Non, l'ADOP, ce n'est pas la police du net. L'ADOPI, c'est d'abord un outil d'éducation des internautes qui ne savent pas effectivement les dommages qu'ils font. Et par ailleurs, le développement de l'offre légale. C'est souvent oublié. Il y a deux missions dans l'ADOPI. Il y a également le développement de l'offre légale. Donc, ce n'est pas la police du net. Sinon, ça aurait été un autre texte de loi. C'est autre chose. C'est d'abord une mission d'éducation puisqu'il y a trois messages qui existent. Et c'est au bout de la troisième infraction relevée seulement que vous commencez à prendre un risque. Auparavant, vous risquez strictement rien. Est-ce que vous avez reçu des mails de l'avertissement ou pas encore ? À titre personnel ? À titre personnel, je suis tout à fait à l'abri. Non, mais Marc a tout à fait raison. L'ADOPI, ce n'est pas la police du net. La police du net est privatisée. L'ADOPI est là pour servir de tremplin à un grand projet de filtrage de l'Internet français qui va consister à intercepter tout ce qui se passe sur Internet et à virer tout ce qui est copyrighté. Ça peut aller très loin. Ça peut ne pas aller trop loin. En fait, il n'y a pas vraiment de contrôle. La véritable raison d'être d'ADOPI, c'est vraiment de servir de tremplin. Attendez, entendons-nous sur ce mot police qui semble vous faire peur. On reçoit tout à l'heure deux policiers. Les policiers sont censés arrêter les délinquants. Tout à fait. Un internaute qui pille des œuvres sans demander l'autorisation sera considéré comme un délinquant à terme. Mais ils le sont des délinquants. Dès aujourd'hui, sans que la loi soit modifiée, ça fait longtemps qu'ils le sont. Simplement, comme ils sont très nombreux, le système judiciaire français est incapable de traiter ces infractions-là. Donc il fallait un autre type de réponse que la réponse judiciaire et c'est l'ADOPI. Par ailleurs, vous remarquerez quand même que dans une démocratie, la police est une fonction régalienne, pas une fonction privée. Question. Sait-on précisément combien de l'œuvres sont téléchargées illégalement ? — Alors écoutez, on a une estimation. En nombre, c'est plusieurs millions par jour. Et en nombre de foyers, c'est plus de 800 000 par jour. — Donc c'est énorme. Les dégâts économiques peuvent être énormes. Vous les avez évalués ? — L'industrie du disque a perdu plus de 700 millions d'euros en 5 ans par an. C'est la moitié de son chiffre d'affaires. Plus la moitié de son chiffre d'affaires. Et les artistes, bien sûr, qui ont rémunéré son revenu, ont perdu la même chose. Et si on continue comme ça, eh bien il n'y aura plus de production musicale en France dans 5 ans. Et dans 10 ans, il n'y aura plus de production de films. Donc bien sûr, il faut faire quelque chose. Et c'est pas la police privée qui évoque monsieur. Il n'y a pas de police privée en France. Ça n'existe pas. Je vous rappelle que la loi de pied a été validée par le Conseil constitutionnel, qui est le gardien des libertés fondamentales. Si c'était une police privée, il ne l'aurait pas validée. — Alors je vous rappelle quand même que la loi de pied a été rejetée par le Conseil constitutionnel. — Vous avez le droit de vous regarder, de vous parler. — Et par ailleurs, oui, il y a une fonction de police qui est assurée par une société qui s'appelle TMG, qui est là pour surveiller et pour dénoncer à la Adopie, charge à la Adopie de faire relais sur la justice. Par ailleurs, pour ce qui est des pertes, oui, le chiffre d'affaires de l'industrie de la duplication du CD est en chute libre. C'est incontestable. Mais oui, le chiffre d'affaires du spectacle vivant est en explosant. Ce qui fait que l'un dans l'autre, le chiffre d'affaires de la musique en général, est en constante progression légère depuis 10 ans. Il n'y a pas vraiment de dégâts sur la musique en général et sur les créateurs en général. C'est confirmé par des études qui sortent aussi bien de Subtélécom en France que de Harvard, des États-Unis. Il n'y a pas une seule étude scientifique reconnue par des pairs scientifiques qui ait démontré qu'il y ait des pertes économiques sur l'industrie de la musique en général. Par contre, sur le CD, c'est vrai que c'est une catastrophe. Pour les gens qui font de la musique et qui font des concerts, je pense à Live Nation, par exemple, c'est une euphorie totale. Évidemment, vous n'êtes pas forcément du bon côté de la barrière. Je pense que, Voldemar, vous le disiez très bien, phonographique, effectivement, ce n'est pas vraiment la joie en niveau économique. — Les artistes n'auraient pas soutenu la loi ? — Les artistes n'ont pas soutenu la loi, je vous le confirme. — Vous n'avez pas vu les pétitions dans la presse signées par des artistes de tout bord politique, quels qu'ils soient. — La dernière pétition, en l'occurrence, était complètement pipotée. Vous aviez trois artistes morts et un tiers d'artistes qui venaient de Tchécoslovaquie, je crois. C'était la pétition que vous avez faite parvenir à l'Europe. — Vous parlez de celle que nous avons fait signer par des artistes en France, plus bien en Libération, d'autres journaux. — Je l'ai bien vu. — Il y avait tous les créateurs français, c'est les plus importants, qui ont signé, quels que soient leurs opinions politiques. — Il y a un peu plus que 53 artistes en France. — Vous dites n'importe quoi là-dessus. — 53 artistes. — Par ailleurs, ce qui est vivant... — Vous voulez qu'on vérifie ? Tout le monde pourra vérifier. 53 artistes ont signé cette pétition. — D'ailleurs, j'ai lu sur le net cette liste d'artistes comme si certains de vous voulaient, en quelque sorte, les dénoncer et inciter les internautes à les boycotter. — Ah, c'est limite, hein ? — Par définition, je... Non, non, je doute fort qu'il y ait le moindre effet de boycott. Par contre, les listés, oui, c'est important. Chaque fois qu'il y a une pétition de ce type-là, tous les artistes ont vérifié un à un. Et il y a eu plusieurs pétitions complètement bidons. — Question très intéressée. N'y a-t-il pas mille et une solutions pour naviguer anonymement sur le web et donc contrer la DOPI ? Est-ce que vous ne craignez pas ? L'ingéniosité des internautes. — Les technologies qu'on utilise font qu'on remonte à la source, non pas du téléchargement, mais de la mise à disposition, celui qui met à disposition le contenu. C'est un système où on remonte la filière, en quelque sorte. Et il peut y avoir des intermédiaires entre nous et le fichier. Mais comme on remonte jusqu'au fichier, là où on arrive, c'est nécessairement sur la véritable adresse IP de l'internaute qui est connecté. Et on peut utiliser un intermédiaire. On franchit ces étapes d'intermédiaires pour arriver jusqu'au contenu du web, puisqu'on le télécharge en partie. — Donc il peut être identifié. — Il peut identifier les systèmes VPN. Ça ne protège absolument pas contre les technologies qu'on utilise. Donc par contre, ça a été évoqué dans votre reportage, il y a d'autres formes de piraterie qui existent, mais elles font 20% de la piraterie et 80% de le peer-to-peer. Donc comme vous avez dit tout à l'heure que c'est une loi où ça a été dit dans le reportage qu'elle est dépassée dès le départ, c'est complètement faux, puisque 80% de la piraterie se fait sur les réseaux peer-to-peer. Donc on cible le cœur de la piraterie. — À vrai dire, moi, je ne sais pas comptabiliser. On n'a pas les outils de mesure. À ma position, ça n'existe pas. Donc je ne vais pas vous sortir de chiffres. — Par contre, est-ce que les outils d'interception qu'évoque M. Gage sont efficaces ? Oui. La seule façon de se mettre à l'abri de ce système de surveillance aujourd'hui, c'est d'utiliser des technologies de cryptage avec un très haut niveau de cryptage, ce qui est de plus en plus courant, ceci dit, chez les internautes les plus aguerris. Mais aujourd'hui, à moins d'utiliser des technologies de cryptage très avancées, effectivement, les technologies que vous êtes sur le point de mettre sur le marché, le fameux Deep Packet Inspection, c'est très, très difficile d'y échapper. Et il faut adopter très concrètement des technologies qui, aujourd'hui, étaient en usage par les militaires et le grand banditisme, mais qui, Dieu merci, sont accessibles au grand public. Donc ça va se finir par se répandre. — Grand banditisme, Dieu merci, vous me faites peur. — Et par les militaires et par les ambassades diplomatiques... — Vous me faites tout autant peur. Continuez. — Oui, oui, tout à fait. On est dans un climat de surveillance de la part des États, que ça débarque en France, et c'est très léger et pas bien dangereux par rapport à des pays comme la Chine ou la Tunisie. Mais on est dans ce système de rapport entre une population surveillée et un État qui surveille, qui fait qu'une petite élite qui va être de plus en plus grande, parce que c'est pas non plus extrêmement difficile à la France... — Vous pensez que ce logiciel va pouvoir tout voir, tout lire ? — Celui-ci, elle peut tout voir, tout lire. Il n'y a aucun doute. Ça s'appelle le Deepaket Inspection. Renseignez-vous. Cherchez dans Google, oui. — Qu'est-ce que c'est que le Deepaket Inspection ? C'est une technologie qui sert déjà, qui sert notamment dans l'édition de justice... — En Chine, en Tunisie, en Iran... — Mais non, mais non, que les FAI français utilisent pour gérer leur réseau, tout simplement. Et c'est vrai que ça permet une chose très intéressante. C'est un filtrage intelligent. Car à part, effectivement, la réponse graduée de l'ADOPI, il y a d'autres choses que certains gouvernements envisagent d'utiliser, notamment en Espagne, qui est le filtrage des contenus illicites. Et jusqu'à présent, on avait des technologies qui étaient extrêmement frustres et qui ne permettraient pas de distinguer entre ce qui est illicite et illicite. Vous filtrez 2 sur un serveur. Vous pouvez avoir 10 services sur le serveur. Un était illicite et un juge demandait de le filtrer. Et 9 étaient illicites. On ne pouvait pas filtrer le service illicite sans filtrer tous les autres. C'était extrêmement frustre. On a aujourd'hui une technologie qui permet de cibler exactement ce qui est illicite et pas ce qui n'est pas illicite, donc qui, en fait, ne fait pas de dommages collatéraux. Donc cette technologie, effectivement, elle peut être très utile pour résoudre le problème de la piraterie. La question que je répercute vers vous, les fraudeurs occasionnels et ceux qui font commerce de ce piratage seront-ils sanctionnés de la même manière ? Mais il n'y a pas de commerce avec la piraterie. C'est gratuit. Donc il n'y a pas de gens qui, effectivement, cherchent à vendre quelque chose de gratuit. L'internautalisé, vous murmurez. Depuis l'apparition de l'adopie, on est passé d'une activité de partage, donc sans but lucratif, effectivement, que vous appelez piraterie, à une activité de distribution illégale. C'est ce qu'on a vu rapidement dans votre petit reportage, des choses comme Mega Upload. Là, derrière, on a clairement des entreprises mafieuses qui font des bénéfices absolument faramineux, avec tout un écosystème de petits sous-traitants et de petits dealers qui réalisent des profits considérables. Il y a eu une affaire comme ça en France, de plusieurs affaires, mais une affaire qui a été assez célèbre qui s'appelait Waoua Mania, où on a véritablement affaire à du petit mafieux qui engrange des sommes considérables sur des banques off-floor. C'est heureusement, pour l'instant, un phénomène relativement minoritaire, parce que la base, c'est le pire tout pire, où là, il n'y a pas vraiment de logique commerciale. Personne ne fait de l'argent, vu que la distribution est divisée à l'infini. Chacun prononce sa petite part de distribution. Les parents qui vont payer les amendes ne sont-ils pas la merci de leurs ados qui téléchargent un gogo ? Question. Si, bien sûr, c'est le risque qu'ils prennent, les laisser télécharger. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils leur payent un abonnement à un service en ligne de musique. Ça coûte quelques dizaines d'euros par mois. Et ils pourront télécharger tous les contenus qu'ils veulent. Vous demandez aussi aux parents de se transformer en légitimité, de surveiller avec leurs ados. Les parents, ils payent le téléphone portable, ils payent plein de choses pour leurs enfants. C'est normal qu'ils payent également la musique. Les parents en pratique, d'ici quelques mois, auront le choix à un Internet plus, plus ou moins, moins, je ne sais pas comment il va être marketé, qui sera un Internet filtré ou censuré ou sécurisé, ça dépend du marketing et de qui prend la parole le premier là-dessus, qui utilisera ce fameux Deep Packet Inspection et qui sera surveillé et censuré en temps réel. Je comprends très très bien vos réticences par rapport au risque d'être surveillé, ce fameux logiciel très intelligent qui surveillerait. Mais vous êtes consultant, je l'ai dit, donc vous vivez de ce métier. Est-ce que vous accepteriez l'idée qu'on vous pille votre travail sans être payé ? Comment feriez-vous pour payer votre loyer ? On me pille votre travail sans être payé. Je publie mes travaux sous une licence de protection qui n'est pas le copyright, qui est le creative common, et qui donne l'autorisation de piller dans des conditions très particulières, qui donne l'autorisation de distribuer mon travail, qui donne l'autorisation de remixer mon travail. Je fais comme les musiciens, je fais des concerts. J'ai fait évoluer mon modèle économique en fonction d'une évolution de la société et d'une technologie. Les musiciens aujourd'hui qui vivent le mieux sont ceux qui font des concerts, pas ceux qui vendent des CD. Alors comme on est dans un principe de réalité et que les ados notamment pensent qu'ils peuvent écouter ou prendre une musique comme s'ils prenaient l'eau du robinet chez eux simplement, sans savoir d'ailleurs que les parents payent la facture d'eau, est-ce que vous ne pouvez pas tenir compte de ce principe de la réalité et faire évoluer le modèle économique chez les artistes ? Écoutez, on essaie de le faire évoluer au mieux de ce qui est possible, mais très souvent ce que l'on nous propose, c'est un système où on nous propose de générer 10 euros par exemple de valeur. Le problème c'est que ce système qui nous propose 10 euros de valeur supplémentaire nous ont fait perdre d'un autre côté 100. Alors forcément on n'est pas enthousiaste. Si c'est du 50-50, on regarde plus attentivement. Mais si c'est vous allez gagner 10 en plus, mais vous allez perdre 100 derrière, ça on ne nous dit pas bien sûr, mais nous on peut le calculer quand même, on n'est pas si bête. Donc effectivement, un système où on perd 90, on n'est pas d'accord. Merci beaucoup messieurs pour cet échange vif mais calme, contrairement à l'échange politique. Le prochain débat opposera une femme et un homme qui font le même métier. Ils sont policiers, mais ils n'en parlent pas de la même façon. Siem Suïd est sévère sur ses collègues, elle l'a écrit. Denis Jacob prendra leur défense, il dira pourquoi. Nous les accueillerons après le buzz people de Laetitia Allemand, Sébastien Desron et Nicolas Crémer. Sous-titrage ST' 501